Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee & Friends. En créant le podcast, c'est précisément à cet épisode que je pensais car mon invité est l'un de mes plus grands amis et aussi parce que je suis quelque peu engagé dans son projet qu'il me tarde de le partager avec le plus grand nombre. C'est donc avec une grande joie que je reçois aujourd'hui mon ami Bilal Begoura pour son film documentaire 118 Télémy. En cette rentrée 2024, ça va faire 30 ans que j'ai rencontré Bilal au lycée de la Croix à Alger, autre époque, autre pays. Et j'étais à des lieux de me douter que nous en parlerions tant de décennies plus tard. En effet, le film 118 Télémy est un regard personnel sur l'histoire de Bilal. Mon histoire est peut-être l'histoire de bien des passionnés qui ont dû se battre pour leurs idées, leurs passions ou tout simplement pour exister. Je me doute bien que cette introduction est bien mystérieuse et ce n'est pas innocent car je vous engage à entamer l'écoute de cet échange. Et attention, de grandes doses d'accent algérien se cachent dans l'épisode. Et comme toujours, je vous souhaite vous remercier pour votre soutien. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner au podcast sur les plateformes qui vous branchent. Vous pouvez également faire un don sur la cagnotte Tipeee. Le lien sera communiqué bien sûr avec l'épisode. Ça permet d'encourager mon travail et ça fait plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et j'espère que celui-ci va vous plaire car il a nécessité beaucoup de travail. Et que ça fait un bon moment que je l'imagine. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. A bientôt ! Salut Villèle ! Salut mon pote ! Ça va ? Ça va la chèque. Bon, je vais te bousculer un petit peu dans tes habitudes. Ouais, tu vas me faire chier. Je sais que je vais mettre le doigt sur un truc que tu n'aimes pas, c'est parler de toi. Ouais. Mais c'est nécessaire parce que je l'ai décidé. Ok. C'est la dictature de Rachel Tramassier. Alors pour commencer, moi ce que j'aime bien faire, c'est une petite présentation des invités. Donc déjà, merci de me recevoir chez toi parce que d'habitude je dis bienvenue dans mon podcast ghetto. Mais là, c'est toi qui me reçois donc c'est cool. Bienvenue chez toi aussi, comme d'hab. Comme d'hab, je t'en prie. Donc pour commencer, moi j'aimerais que tu parles de toi. Ce que tu fais. Comme ça les gens qui vont écouter sauront un petit peu où est-ce que tu te situes. Pourquoi est-ce que tu es là, à part le fait que tu sois mon pote, mais c'est pas le... Ouais, c'est du piston de blézard. Donc en gros, parle-nous de toi. Un petit peu, quelle vie tu mènes. Ça c'est la mienne. Et surtout, parle-nous de ton projet, et on aura le temps d'y venir et de développer. Bon alors, Bilal, j'ai 44 ans, je suis réalisateur apprenti, à 44 ans. J'essaie de vote le record du plus vieux réalisateur du monde, qui était détenu par Auverbe Resson. En fait, je suis là, parce que comparé à tes autres invités, forcément, je ne suis pas musicien. Du coup, je n'ai pas de label, je ne gère pas le festival. Tu es métalleux, donc c'est un beau monde déjà. Bon, en fait, je suis passionné par deux choses, donc la musique et le cinéma. Et donc, j'ai réalisé mon premier film, qui a pris six ans. Je finis de le tourner en 2022, et finis de le monter, mixer, début de cette année. Et là, il fait sa vie en festival, et ça raconte un peu notre adolescence en Algérie dans les années 90. On va appeler ça la décennie noire, parce qu'il n'y a pas un autre nom. Et comment nous sommes tombés dans le métal, et pourquoi on y est encore ? C'est vraiment plus de 30 ans après, voilà. C'est très personnel. Au début, je voulais faire un truc un peu, tu le sais, un peu commun. Aller voir les groupes de l'époque, t'en as fait partie. Le recumentaire. Le recumentaire classique, mais chez nos amis algériens. Mais les événements ont fait que c'est devenu de plus en plus personnel, et l'angle a changé. Au début, c'était notre ami Madiou Saïf d'Alger, qui m'a aidé à tourner, à monter, avec l'aide de Yassine Malapel. Et puis, un événement est arrivé, qui a un peu changé la donne. On a réécrit le scénario, on a présenté au CNC, qui a donné son aval. Il nous a donné deux aides à l'écriture et au développement. Ces quelques sous nous ont permis d'aller tourner, constituer une petite équipe que tu as rencontrée à Alger, de tourner le film en mode guérilla, mais un peu plus élaboré, je dirais, qu'un film, enfin, qu'un documentaire classique, avec interviews posées. Voilà. Après, par cours, il faut que je raconte tout. Je suis venu en Algérie, je suis venu en France. Tu peux donner les grandes lignes, et puis surtout, comment est-ce que tu en es arrivé à écouter ce genre de musique ? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce style de musique, surtout ? Dans le quotidien qu'on avait à l'époque, c'était pas anodin, c'était pas non plus quelque chose qui se faisait volontairement, je sais pas. Oui, il faut... On a tous, excuse-moi, on a chacun un rapport à comment on a découvert la musique, pourquoi est-ce qu'on y est venu, mais moi, ce que je veux écouter, c'est ta version, en fait. Ouais. Après, je pense, en fait, en arrivant en France, parce qu'on a eu plus ou moins le même parcours, je suis arrivé, je crois, 6 ans avant toi, en 97, c'est... Avant, on a tendance à fantasmer le truc et tout, les Algériens qui écoutaient du death metal dans les années 90, je pense que... Enfin, moi, pour ma part, alors, pour commencer, je pense comme toi, enfin, il y avait les trucs des années, fin des années 80, tu commences à écouter d'autres choses que la musique de tes parents, des quelques disques que j'ai chopés de chez nos parents, tu vois, des Beatles, des... Dylan, John Bayes, leur truc de... de 68 à repeat, là. Mais, je crois que le premier truc que j'ai eu pour moi tout seul, c'était... Enfin, genre, c'était ma musique, c'était... C'était Black, Wonderful Life. Je kiffais trop, cette chanson. Et ensuite, je crois que c'était comme ça, j'avais Criss Cross. Et ensuite, la révélation, c'est Terminator 2. Terminator 2 arrive, You Could Be Mine. John Connor, on voulait être John Connor, on voulait avoir un pote au rouquin, un mulet, et aller sur une bécane à la con, sauf que nous, on était Algiers, on n'avait pas de pote au rouquin, un mulet. Et, en fait, c'est arrivé là, surtout, c'était le son, et puis, je leur disais, le clip, comme tu disais. Ça explose, c'était la folie, quoi. L'attitude, comme notre pote Salim qui disait, un jour, j'ai vu Axel, j'ai fait, ah, ça, c'est moi. Bon, sans le truc... Bullburn, Bullburn, Spandex, là. Et après, très vite, c'était, genre, début 92, c'était... Je suis tombé sur le clip en Vivo Maroc, à l'époque. Je suis envie de quitter l'Algérie pour que ça ait raison. Le clip de Jeremy de Pearl Jam. Ça aussi, ça a été marquant. Les premiers, le premier Rage de Goss de Machine. Mais juste les clips, tu vois, qui passaient à la télé, ils avaient une chaîne au Maroc qui s'appelait Deuxième, une sorte de canal. Ouais. Je sais pas si t'en... Je crois que j'ai déjà vu des émissions. Donc, il y avait des trucs un peu à l'AMTV, tu vois, des trucs qui passaient, qui cartonnaient à l'époque. Donc, en fait, je pense qu'on est aussi victime de... Enfin, victime de... Ben, la mode, c'était ça, mec. Les Nirvana, Guns et tout, ça vendait des wagons. C'était un Smush Like the Spirit qui passe 100 fois par jour. C'était pas Taylor Swift, mais c'était ça. Donc, du coup, on n'est pas allé chercher le truc le plus... Je sais pas, c'est pas comme tes potes, là. Ouais, bonjour, j'ai écouté Sarcophago en 88. Non, c'est pas possible, tu vois. C'était plus... Ouais, c'est le petit écran qui a ramené ça. Après, vu qu'on était... Quand on est revenu à Alger, l'année, on s'est rencontrés, en 94, il n'y avait qu'à Dick, du coup, le disquer pirate algérien, officiel. Officiel pirate. Voilà. Ok. Et il y avait quelques trucs qui traînaient, malgré tout. Je me rappelle. Maiden ? Oui, le Dead One ou le Live One. Ouais, il y avait Fear of the Dark. Fear of the Dark. Il y avait le Black Album. Il y avait... Le Black Album, pas avec tout. Ouais, il y avait Never Mind, il y avait... Ouais, il y avait même... Merde, Faith No More, le... Ouais, ça s'est venu après. Après, en 95. Ouais, Fool for a Lifetime. Enfin, King for a Day, ouais. Fool for a Lifetime. Ouais, il y a eu pas mal d'albums de rock, metal, grunge, toute cette vague. Oui, avec les trucs, on va dire, le mainstream du rock. Il n'y avait pas de metal extrême. Après, le metal extrême, c'était plus en te rencontrant au lycée. On avait déjà entamé notre évolution de métalleux. Ouais, genre on a puiser le truc. Là, il fallait... C'était d'abord le heavy et le thrash et le grunge. Le thrash nous fait arriver doucement vers le death metal, par Sepulthura. Par Sepulthura, ouais. Voilà, et après, c'était... C'était le death metal et le black metal. D'un coup. Et comme le black metal, dans les magazines, était très représenté, surtout entre 95 et 96, c'était vraiment le pic. The Scanner Brace et... Non, mais... Enslaved. Oui, il y avait Enslaved. Mais avant ça, toi, c'était... Mais c'était toi, tu avais fait des... Je ne sais pas, tu t'avais sorti, tu avais fait une compil avec Bathory... Ah ouais, ben en fait, j'avais... On est en 96, un truc comme ça. C'est pas un pote commun que tu... On va le nommer, c'est Sid. Sid, il a... Il nous ramène une cassette. C'est du black metal, c'est une compilation, ça s'appelle The World Domination. Ouais. Et là-dessus, il y a les bases du black metal. Bon, nous, on ne savait pas que c'était la seconde vague du black metal à l'époque. Oui, oui. On n'était pas encore dans le Celtic Frost. Donc, on était à fond sur cette cassette. Ouais. Il n'y avait pas toute la compile, je crois. Non, non, il n'y avait pas toute la compile. Bref, on découvre Enslaved, Impal Nazarene, Immortal, et ça, c'était le choc pour nous. Ouais, ouais. En parallèle, je vois le clip de Blaschirk sur une chaîne allemande, je crois, sur Viva. Viva, pas Viva Zweig. Ah, là, il y avait Métala. C'est ça, l'émission Métala. Donc, je vois le clip, je vois qu'ils sont grimés, parce que comme on n'avait pas une cassette originale, c'était une cassette enregistrée par quelqu'un. Donc, tu n'as pas le visuel, tu ne sais pas encore. C'était le necro-sondre. Et en fait, il y avait un mec qui écoutait du métal un peu plus tôt que nous, qui nous a dit, mais c'est pas nouveau, ça, c'est du black metal, mais il faut écouter Bathory et Mayer. C'est eux les premiers à faire ce genre de choses. Et en fait, il m'avait filé la cassette de Secret of Black Mark. Black Art ? Non, Secret of... Non, je confonds. Alors, c'est Under the Sign of Black Mark. De Bathory. Voilà, de Bathory. Et effectivement, quand tu écoutes et tu vois que c'est 86 et que nous, on est en 96, les groupes sonnent pareil qu'en 86, tu dis, bah, ok, donc c'est lui le boss. Donc, eux, c'est cool, mais je vais peut-être m'intéresser au boss qui était là 10 ans avant, quoi. Parce que toi, tu es resté très longtemps, comme ça, c'est toujours... Moi, c'est plus ça qui m'intéresse dans le black metal que ce qui arrive après. En fait, black metal, j'ai vraiment beaucoup écouté entre 96 et 98. Et après, je me suis dit, bon, bah, je reviens au death metal, c'est plus mon truc pour les trucs extrêmes. Le grindcore aussi. Ah oui, c'est russien. Et voilà. Bon, là, on est en train de dévier doucement sur nos discussions à la con. On n'est pas à la plage en train de discuter de notre enfance et adolescence. Ouais, c'est vrai. On va revenir un peu sur toi, parce que ce n'est pas mon podcast sur ma gueule, c'est un podcast sur ta gueule. Comme ça, les gens prennent à te connaître. Non, non, c'est bon. Je l'ai fait chez toutes les 6 millions d'abonnés. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu... En fait, ce qui est intéressant avec toi, par rapport au profil habituel des gens que je reçois, ils ont tous fait de la musique. Toi, non. Par contre, tu es hyper pointu sur le sujet. C'est quoi qui te fait t'intéresser autant au métal et au dessous ? Parce que toi, tu ne vas pas juste écouter un album et t'arrêter là. Tu vas aller un peu plus loin. Tu vas aller voir où ça a été enregistré, par qui. Tu vas aller lire les listes de remerciements pour voir quels sont les groupes qui sont potes avec le groupe. Ça vient de notre éducation, notre parcours de métalleux, je pense, le même que le tien aussi. Oui, oui, mais si tu ne fais pas de musique, peut-être qu'à un moment, tu n'as pas besoin d'aller chercher toutes ces infos. Ah, mais c'est le côté geek de tout. Tu me connais depuis plus de 30 ans. Et voilà, que ce soit les films, la littérature ou la musique ou l'art en général, c'est des trucs qui me passionnent. Mais pour revenir vers mon métal, je pense que c'est la rareté, parce qu'on n'avait pas beaucoup de trucs. A l'époque, c'est pour ça qu'on ruinait les pauvres cassettes qu'on les avait, jusqu'à les apprendre par cœur. Et quand je suis arrivé en France, je me rappelle, je me disais, j'achetais des trucs aussi pour mes potes. Du coup, je diguais tout ce qu'il y avait. Déjà, nous, ça avait commencé par les magazines. Quand on arrivait à choper un magazine, on allait voir, c'était les pages pub des labels. Oui, c'est bien, c'est bien, machinette, c'est rigolo. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Osmose, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Après, forcément, parce que c'est maintenant, en vieillissant, tu te dis, ça y est, ça a une vraie histoire, le métal. Tu vois, ça fait partie de... C'était déjà là avant qu'on s'y mette. Voilà, ça fait partie de la pop culture, malgré tout. Underground, certes, mais ça fait partie de la pop culture. Comme les gens s'intéressent aux premiers Beatles où ils ont enregistré dans leur cache, toi aussi, tu vas t'intéresser à ce qu'a fait Fenris ou je ne sais pas, peu importe. Puis nous, ce qui nous relie aussi, c'est qu'on n'est pas, genre, écouter du black metal ou du death metal. On passe de Nirvana à Napalm Death, tranquillement, tu vois. Et pour venir à Napalm, par exemple, c'était le premier concert que j'ai vu quand je suis arrivé en France. Alors, imagine le petit gamin de 17 ans qui a vu ses potes jouer sur scène. Et puis t'arrives, tu vois, Barney et j'ai encore du Spintado et tout. C'était pour une scène de Turnapart. Sûrement, ouais. Napalm, par exemple, voilà, il fallait que je dis que tout ce qui, d'où il venait, de plus tard s'intéresser à d'où il venait du coup de la scène Punk Crust de Birmingham, ça m'a fait découvrir, parce que c'est à chaque fois ça, ça te fait découvrir Amébix, Crass, tout ce qu'eux écoutaient, tu vois. Bien sûr. Je m'en rappelle, c'était Filance et Monde où on voyait les t-shirts qu'il avait, tu me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce... Il faut aller diguer. Il faut aller diguer ça, tu vois, c'est un peu un con. Et il n'y a pas encore internet, donc c'est compliqué. Hey, Ed God, qu'est-ce que tu vas trouver Hey, Ed God en 95 à Alger, tu vois. Ouais, même Down, parce qu'ils portaient des t-shirts de Down avant que l'album ne sorte. Et on était là, c'est quoi ça Down, c'est quoi ça Down. Et puis un jour on voit le clip arriver, on fait, bon ok, c'est ça. C'est bon, on dirait qu'ils ont fabriqué cette musique pour nous, tu vois. C'était des claquettes, il fait chaud et tu branles rien avec tes potes parce qu'il n'y a rien à faire. Mais après, pour revenir à ça, je pense comme tout passionné par cette musique, tu vois. Tu vas aller en découvrant au fur et à mesure des trucs qui tu ne pensais jamais écouter un jour, tu vois. Tu ne pensais jamais écouter les Swans, moi, un jour. Déjà, je ne pense pas que tu savais ce que c'était un an. Non, je ne savais même pas ce que c'était. Je m'en cognais comme l'an 1 et tu fais attends Napalm et Neurosis, mes deux groupes préférés, ils revendiquent ça comme influence, tu vois. Pourquoi pas ? Bon, je ne suis pas un noiseux fini. Oui, mais tu as fait tes devoirs. Je pense que c'est important. Après, sinon, tu t'en fous et tu te déguises en banane et tu vas au Hellfest, tu vois. Ça, c'est gratuit. Je vous aime les brugnons. Non, mais après, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Non, mais je pense qu'on saisit un petit peu que... Il y a notre âge aussi qui joue. Oui, mais je veux dire, pour toi, écouter de la musique, ce n'est pas juste mettre un bruit de fond, c'est vraiment... Ah non, 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 bien sûr. Après, je pense que, je ne sais pas, comme toi ou comme nos potes proches, tu as des tendances pendant un moment, tu vois. Il y a 15 ans, nous, on a toujours été grands fans de cathédrales depuis qu'on a découvert le clip chez toi. C'est toujours rester là, même si on ne comprenait rien au début. Genre, je veux Napalm, pourquoi tu fais aussi fou le monsieur ? Oui, il fait du black sabbat, ça. Et j'ai toujours suivi ce groupe, tu vois. Donc, après, le Doom, je suis encore fan de Doom comme toi. Et c'est... Comment dire ? Il y a eu un revival, on va dire, il y a 18 ans. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un peu moins de 20 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Le Doom a été porté aussi pas mal par la scène Stoner. Oui, voilà, qui est revenu... C'est un peu un côté boomer, c'était étrange. Ouais, c'est un côté cailleuse, puis de cailleuse, tu vois que le monde entier s'intéresse à... Enfin, le monde entier. Il y a les Uncule Acide, le premier Ghost, et tout ce qu'il y avait sur The Above. Bon, Electric Wizard, même si c'était là depuis plus longtemps. Après, bon, moi, j'ai plus viré black metal comparé à toi. Mais disons que, ouais, le death metal, ça reste quand même un truc ultra important. ultra important, moi, comme il s'appelle Quentin, de la chaîne qui nous fatigue, là ! Qu'on est obligé de s'asseoir sur des chaises, on ne peut pas se faire ça en tailleur. Lui, il est plus sourd que nous aussi. Ah ouais, ouais. Mais par contre, voilà, c'est cool de voir des gens aussi passionnés, pointus et pointilleux sur le death metal, quoi. C'était ouf, et il avait fait un truc, le death metal, les femmes, il y avait aussi Harry, il faut que l'on a parlé, on les a vus ici à Montpellier, et c'est vrai que c'était une... Tu dirais, quelqu'un peut encore te surprendre en faisant du death metal caverneux from Milwaukee, tu vois, c'est fascinant, donc... Moi, on ne s'ennuie jamais avec, on découvre toujours, ma copine, elle est ultra fan de grunge, mais pas que de Nirvana, tu vois, grâce à elle, je suis allé dans les trucs un peu, les méandres de la scène de Seattle, tu vois, et c'est... Tu peux revenir en ayant 14 000 versions du même disque de Temple of Dogs, toi aussi, ça te parle, parce qu'on a découvert chez toi aussi, et après, après, ouais, ça fait partie, ça fait partie de ma vie, et je pense que je n'ai pas la collection unit aiguë, comparé à d'autres, mais je ne peux pas acheter des disques, quelques disques par mois, tu vois, ce n'est pas possible, et j'ai un but, enfin, un truc, c'est que dans chaque ville que je visite, j'achète des disques. Comme ça, je m'en rappelle très bien, j'ai eu la chance d'acheter, j'ai eu la chance d'acheter, j'ai eu la chance d'acheter un... le Mathezon Above, à Seattle, enfin, c'est plutôt Rachel qui l'a acheté, parce que moi, je suis con, j'ai acheté un Despell Omega, là-bas. Moi, tu vas à Seattle pour... Oui, c'est ce qu'il m'a dit le vendeur, mais il m'a dit, tu veux acheter un truc français à l'autre bout de la planète, mais si, je ne l'ai pas. Enfin, bref, voilà, j'espère que ça t'a un peu... Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, on va revenir un peu sur le film. Bien sûr. Mais avant ça, moi, j'ai un petit sujet que j'aimerais aborder avec toi. Ouais. Est-ce que pour toi, je te pose cette question, parce que pour moi, ça... Moi, je le vois comme ça, et j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. En fait, l'acte d'écouter de la musique, avec l'âge et avec l'expérience de la vie, est-ce que tu trouves que ça t'apporte... Tes besoins ont évolué avec la période de ta vie ? Ah ouais... Par exemple, c'est pas pour toi, mais pour moi, en tout cas, quand j'écoutais ça, et que c'était la guerre civile dans notre pays, moi, c'était un moyen de me sentir un peu plus fort, de me blinder un peu par rapport à ce qui se passe autour. Donc je me mettais à fond dans cet univers-là, mais de nos jours, je mets pas un disque de métal, parce que je me dis, dehors, je vais aller me battre avec n'importe qui. Mais qu'est-ce que tu en penses, de tout ça ? Alors, on l'a évoqué en tournant le film, parce que t'étais dedans. C'est une des problématiques que je pose dedans, est-ce que c'est parce qu'on vivait le chaos en Algérie, à l'époque, que nous avions besoin de cette musique un peu cathartique, pour, à dos, plein d'hormones et tout ça, pour évacuer un peu, il n'y avait rien. À couvre-feu, on avait quoi ? Nous, on avait le basket, et toi, tu dessinais ? On était entraînés dehors, voilà. Ouais, et puis bon, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, parce que, même pour les auditeurs qui sont en dehors de l'Algérie, qui n'ont pas connu, et même pour les Algériens plus jeunes qui ne le connaissent pas, parce que, entre parenthèses, je me rends compte que les jeunes ne savent pas ce qui s'est passé. Bah non, moi, ça m'a vachement surpris, c'est vrai. Il faut savoir que nous, quand on était au collège ou au lycée, il y avait un couvre-feu, donc 20h, il faut être chez soi. Si après cet horaire-là, tu traînes encore dehors, tu peux te faire arrêter par les flics. Bah, tu te fais tuer ! Et, bien sûr, si tu rentres après 20h, tu te fais défoncer par tes parents, parce qu'ils sont morts d'inquiétude. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de portable, il y avait ça. C'est vrai, j'oublie à chaque fois le contexte, bien sûr. Donc, là-dedans, on est vraiment dans une situation un peu délicate pour des ados qui ont besoin, justement, de vivre des choses à ce moment-là. Bah ouais, là, il fallait tout. Du coup, c'est... Moi, je dis toujours qu'on a eu une adolescence un peu atrophiée, amputée de certaines choses. On n'a pas eu le droit de faire certaines choses. Alors, oui, oui, c'est vrai, mais en même temps, franchement, j'ai des souvenirs incroyables de... Bien sûr, bien sûr. Elle n'était pas comme une adolescence lambda, certes. Comme tu disais ta mère, personne n'aime, mais... Je pars te revoir ce soir, mais t'allais au lycée, tu vois, t'allais pas... Tu prenais pas des guns pour aller au maquille, tu vois. Non, 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 tu avais juste une journée de lycée, quoi. Et on a vécu trois attentats où je sais plus combien, pendant qu'on était... Devant le lycée ou dans le lycée. Ouais, mais je sais... En fait, pour revenir à ta question initiale, c'est vrai... Je pense que je partage ça avec toi. D'autres potes à nous de l'époque, ils pensent pas. Non. Moi, je pense que c'était un vecteur de... Franchement, de... Nous permettait un peu de nous canaliser, de... Puis, il y avait cet attrait-là, putain... La prochaine cassette, quand on va choper, c'est quoi ? Du coup, je savais pas, tu vois. Et notre pot est arrivé, du coup, il y avait une excitation totale. Et... Je me rappelle, quand tu me faisais des copies, je rentrais chez moi, c'est le premier truc que je faisais. Je me fermais dans la chambre, tu te pressais, tu mettais ça dans le poste, et... Et purée, tu bouffais le truc, t'avais... Après, en vieillissant, c'est plus les mêmes besoins. C'est toujours un besoin vital. Je pense pas que je puisse y passer une journée sans écouter de la musique, tu vois. Mais, euh... Alors, comment dire... J'ai envie de tout posséder. C'est un peu... C'est casse-couille. Y'a pas moi, je veux tout de Birmingham, je veux tout de machin. Tu connais un peu mes voyages. On a eu la chance de voyager avec Rachel en allant à Stockholm, Oslo, à Godborg, et tout. Elle m'a dit, tu m'as vendu du rêve, là. Non, attends, je t'explique. Mais tu vois comment la musique t'a poussé à aller vers des endroits juste parce que tes groupes que tu kiffes viennent de ces endroits-là, et de humer. Mais pourquoi y'a le son de Godborg ? C'est quoi ce délire ? C'est dans le même pays que Stockholm, mais c'est... Pourquoi ? Pourquoi ils font pas la même musique ? Pourquoi ils font pas la même musique ? La Norvège, c'est pareil. Je pense que le Japon, peu importe les pays où tu vas, je suis jamais allé en Floride, mais... Je pense que ça doit jouer. Je suis allé à la Nouvelle-Orléans, et là, c'est sûr que c'est obligé. Il fait trop chaud, il fait trop moite pour qu'il ne passe pas ce genre de musique. C'est pas possible, tu ailles vite. Donc, ouais, je pense qu'en vieillissant, c'est vers là où on t'en... Pour moi, c'est comme le cinéma, on a grandi un peu en mode de... Avec les films des années 80, les Amplines, les trucs d'horreur classiques, tu vois. Et puis, si t'aimes le cinéma, tu dois tout voir. Et Michael Bay et Bergman, tu vois, c'est pas de problème. Et je pense que la musique, c'est la même chose, tu vois. Ma mère m'a légué des disques que... Bon, elle est encore vivante, heureusement. Mais elle m'a laissé des disques sur toute ta collection de musique classique, tu vois. Je suis trop content de l'avoir, tu vois, parce que c'est inépuisable. Déjà, c'est un héritage. Ensuite, c'est de la culture globale de l'humanité. Ouais, c'est de la culture globale de l'humanité, tu vois. C'est normal de s'y intéresser aussi. Et vu que j'ai pas d'enfant, alors il y a un truc... Mon frère a eu un gosse et ça me touche depuis deux ans. Et je me dis... En fait, dès qu'il est né, je me suis dit, purée, j'ai quelque chose à léguer. Enfin, c'est raignant d'accumuler des trucs, en fait. Pour moi, ouais, c'est important. Genre, c'est pas vital. Bref, on se comprend. Mais moi, je saurais que ça va aller... Il se démerde, hein. J'espère qu'il va pas faire le con. Mais tu vois, je sais que quand je serai plus là, au moins ça reviendra à lui. Tous les films, les bouquins et les disques. Bah ouais, c'est un vrai... Ça devient un vrai patrimoine, tu vois. Je pense pas que j'ai la collection la plus folle du monde, mais c'est la mienne. Tu vois, et c'est ce que j'aime bien quand je vais... Bah, nous, on a la chance d'avoir ce qu'on a. Et heureusement, quand je vais chez toi, je vais direct voir ce que t'as... Ouais, bah je connais ta collection, tu vois, de la dernière fois. Je vais aller diguer ce qu'il y a. Ça, c'est nouveau. Ah bah ça, c'est mal rangé, ce truc. Mais ça raconte la vie aussi, même si on a l'air des métalleux, une panne nazarène et un tombe doux. Mais ça raconte quelque chose de la personne, tu vois. Bah là, quand tu... Bon, après, y'a pas tout le monde que tu passes de bourzo maquette bouche, parce que c'est... C'est le grand écart. C'est le grand écart, mais ça fait partie du truc, quoi. Ouais. Voilà. Bon, on va revenir un peu sur le film. Bien sûr. Parce que quand même... Quand on digresse. C'est très intéressant, tout ça, mais... Oui. Le film. C'est quoi qui t'a donné le déclic ? Tu t'es dit, je vais faire ça comme film. Bah déjà... Déjà, je suis pas musicien. Et moi, mon truc, c'est le cinéma, tu vois. Et il fallait... Je pouvais pas, genre, crever sans avoir fait un film. Peu importe. J'ai réalisé quelques clips, comme ça, à l'arrache, pour quelques groupes. Bon, dans le tien, des groupes ici de Montpellier, parce que Montpellier... Je vais parler de ma ville, quand même. Bien sûr. Parce que, bon, c'est Algérie, toujours. Et Montpellier, c'est ma ville d'adoption. Et tu viens là depuis très longtemps, maintenant. Là, c'est assez fascinant, musicalement, en Organde. Nous, on appelle ça un mélange de Seattle et de la Nouvelle Orléans, mais avec du Ricard. Donc, tous mes potes, tes potes que tu connais aussi, les gars de Verdun, de Midweiser, de Unspeakable, de tout ça, ils sont tous musiciens. Moi, mon truc, c'est... Moi, du coup, j'ai fait des clips pour eux. Mais moi, mon truc, c'est de faire des films. Mais bon, il n'y avait pas Steven Spielberg à la NPE. Donc, il vous est merdé. Ça n'existe pas. Ah, putain, France Travail. Désolé, Macron. Et donc, j'ai fait des études de cinéma. Mais bon, j'ai fait tous les boulots de métalleux, possibles, inimaginables. Mais à un moment donné, arrivé à 35, 36 ans, je me suis dit, il faut... Il faut que je fasse un film, peu importe, un documentaire. En fait, il y a un truc que j'ai lu dans un bouquin qui parle de Scorsese. Quand il était à la fac, à NYU, il y avait un prof qui s'appelait Eggman Oudion. Et ce prof-là leur disait, tournez ce que vous connaissez. Pas faire la nouvelle vague ou machin, tournez sur ce que vous connaissez. Il a compris, il est descendu avec sa caméra. Son premier film, bon, c'est le premier court-métrage, pas son, mais son premier film, Who's That Knocking At My Door ? C'est un peu les prémices de Minstreet, tu vois. Il a compris ce qu'a dit le prof. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je connais ? Je connais le métal et je connais l'Algérie. Et mes potes. Et plus ça a allé, je sais que tu as eu ce genre de réflexion. Au début, quand nous sommes arrivés ici, c'est... T'es algérien, tu coûtes ce morbid engine. Ouais. Genre, so. Toi, oui, parce que nous, on est... Donc, ouais, c'est bizarre, enfin, bref. Et en fait, je ne voulais pas regarder comment on était malheureux, mais la force de notre courage, tout ça, on a affronté les... Non, on a... Parce que si tu vas par là, tu n'as qu'à voir d'autres scènes ailleurs dans le monde qui sont encore des pays qui sont encore plus saoudites, je ne sais pas, encore plus durs et... En Syrie, oui, il n'y a pas de légitimité, de la misère, tu vois. Non, non, c'est clair. C'est juste, ça nous a parlé parce que... Il fallait que je leur raconte, c'est devenu un... Comment dire ? Vraiment un... Un besoin expiatoire, tu vois. Il fallait absolument... Déjà que je règle mes comptes avec les films, je lui dis, je fais ça. Moi, j'ai payé mon dû au cinéma, après, je peux faire n'importe quoi dans ma vie, je retourne à... Je ne sais pas, à la manche ou quoi, je m'en fous. Mais au moins, j'aurais fait ça. Mais c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je n'ai pas à tout divulguer là, mais c'est devenu vraiment une nécessité. Vraiment. Et je pense que pour... Quand tu fais des trucs comme la musique et que tu le fais from the gut, tu vois, on s'en fout du reste. On s'en fout. Tu m'as registré, c'est... On ne sent pas la race. Tu le sens, tu le sais, parce qu'il y a des disques comme ça. On ne dit pas juste, ouais, parce que c'est nécro, le sang. Non, 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 non. Il y a des trucs où tu sens que c'est putain de... Et ce film-là, je l'ai fait de cette manière-là. J'avais un peu de budget, une petite équipe. On a tourné. Tu étais là, à l'âge, par 2500 degrés au mois de juillet à Alger. Et en fait, ce que tu dois dire, c'est qu'il y a déjà eu une première version du film. Ça aussi, c'est important. Oui, oui, avec la participation, du coup, de nos potes que j'ai cités plus tôt. Mais c'est comme ça, les parcours d'un film. On m'a dit, vous savez, il y a 7 mal à 10. J'ai eu l'opportunité, comment dire, de l'upgrader... Pas l'upgrader, ce n'est pas ça. Oui, bon, disons... Comme si tu avais enregistré avec ton 4 pistes chez toi. Oui. Un jour, tu tombes sur... Genre, un peu plus de budget, un tout petit peu plus de budget, tu fais, bah, ouais, je vais l'enregistrer en... Je ne sais pas, je peux... Voilà. On peut mieux écrire, mieux... Parce que je ne voulais pas que ça soit juste un documentaire carré, avec, voilà, avec quand même une petite trame, une petite histoire. C'est très personnel, donc, comme ton podcast, je vais être sujé par 2 millions de personnes. Donc, ouais, c'est vraiment... C'était vraiment nécessaire. Par amour pour le cinéma, et nécessaire pour moi. Parce qu'il fallait que ça sorte. Et c'était une sorte... Je ne vais pas dire une thérapie, mais de toute façon, il fallait que ça sorte. Je ne sais pas par quel moyen. C'était soit ça, soit un concept. Un dos moins viscéral, quoi. Voilà. C'est comme toi. Est-ce que tu fais de la musique parce que quelqu'un te met un gun sur la tête ? Non. Non, c'est toi qui met le gun sur ta tête. Sors ça, sors ça. Ouais, parce que sinon, sinon tu ne jouerais pas dans 67 groupes et demi, tu vois. 6 en 66. Donc, j'espère que je réponds à ta question, que c'est un peu clair après. Oui, oui. Je pense qu'on saisit un petit peu le truc. Concrètement, ton film, il en est où ? D'accord. Parce que ça, c'est les questions qui reviennent assez souvent. Parce que je n'ai pas de réseau social. Oui, toi, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, je vous annonce que vous n'allez pas trouver des liens comme d'habitude pour suivre le Gaïa. Le Gaïa, il n'a pas envie d'être suivi. Non. Mais il fait un film. Donc, à un moment, c'est à nous de le forcer un petit peu. Donc, je ne vais pas tirer la couvergne. Je peux être un moyen d'accès pour contacter le mystère. Mais le film, il n'est pas encore sorti officiellement. officiellement. Et de toute façon, ce n'est pas un film... Il ne va pas sortir à CGR. Il ne faut pas se dire « Ouais, c'est bon, je vais aller le regarder sur YouTube tout de suite. » Non. Il y a quand même des choses qu'il faut faire correctement. Bien sûr. Et surtout, c'est un film qui traite de l'underground et qui va être porté par l'underground. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Moi, j'y tiens. Toi aussi. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent peut-être pas trop ce système-là. Mais moi, je voulais... Comme j'ai dit, j'ai payé mon dû au cinéma en faisant ce film. C'est mon problème avec le cinéma. Et je paye mon dû aussi à l'underground parce que c'est comme ça. Moi, j'y crois vraiment. C'est comme ton podcast et tout. Je trouve ça cool. Parce que je suis dedans, mais c'est cool. Non, c'est cool parce que c'est... Notre musique, elle vient de l'underground. Il faut arrêter les conneries. Les mecs, ils pleurent. « Ouais, n'y, 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 on ne parle pas à la télé. » Et tout. Il y a des petits journals au Hellfest. « Ouais, s'ils montrent leur cul vous êtes contents. » « Je ne comprends pas votre délire. » « Moi, je ne paye mon dû à l'underground. » C'est comme ça. L'underground, c'est les gens qui sont dans l'underground ce qu'ils font. Qui se relèvent les manches qui vont... Non, j'ai rien pour que le Hellfest, c'est cool. J'en ai fait plein et tout. C'est super. Mais voilà. Après, le film, là, il est terminé. Il est bouclé, complet. Il est sous-titré en anglais, en français. Sachant qu'il est en voix off en français, comme on parlait beaucoup français. Il y a des sous-titres pour les passages en arabe. Évidemment, là, il est... Donc, on est inscrit à plusieurs festivals. Il y a quelques refus, peut-être des sélections. C'est un documentaire, donc il faut cibler que les trucs documentaires. Après, tes noyaux au milieu, c'est comme quand tu sors un disque. Ouais, ouais. Après, il faut aussi... J'aimerais bien que tu parles un peu du... De la difficulté que tu as à insérer ce film dans des... dans des grandes thématiques. Parce qu'en fait, c'est un peu le sujet actuel, c'est que tu as un peu de mal à trouver les partenaires pour le diffuser. Alors, on a des contacts. C'est comme tout. Je ne fais pas griller les cartes, tu vois. Mais je pense que ça peut intéresser des gens. Donc, la vraie vie d'un film comme ça, un vrai petit film, même si, encore une fois, tu vois, il y a la pub du CNC derrière et tout. Ce n'est pas Joe Clodo. C'est un peu Joe Clodo. Oui, oui, oui. Mais, comment dire, il y a un certain intérêt. Moi, je pense que ça peut intéresser un peu tout le monde, en fait, parce que il y a le fait aussi qu'on parle, mis à part que je parle de notre jeunesse en Algérie dans les années 90, c'est un espèce de retour un peu un peu un peu niqué vers le passé, quoi. C'est normal. On vieillit, on fait, putain. Moi, c'est toujours été mon truc, c'est, purée, à chaque fois que je repars à Alger, je pense que toi, c'est tout fait pareil, j'ai l'impression qu'en fait, le film de ma vie s'est mis sur pause là-bas. C'est clairement ça. Tu vois, et que Bilal, de 17 ans, quand je repars là, enfin, toutes les fois, on y retourne, que je vais nous recroiser à dos dans notre quartier du Télémy, tu vois. Et dire, putain, c'est cool, mec, tu vois, mais allez, c'est pas grave, c'est, c'est, vis-le ton truc, c'est, c'est pas mal cette voix. Et le métal, la musique nous a quand même accompagnés depuis tout le temps. On n'a pas fait ça, genre, par-dessus la jambe, tu vois. Surtout toi, tu vois. Moi, enfin, j'ai essayé à faire un truc dont le film parle, donc, de notre passion pour le métal, mais le métal est accessoire. Oui, c'est... Et là, il nous accompagne. C'est pas un film que sur le métal, il faut pas mélanger, il faut pas... Voilà, après... Même si, à la base, c'était ça. À la base, c'était ça, oui, oui. Mais ça a pris notre orientation plus personnelle, plus ouverte aussi. J'ai rencontré Karim Ben Gana, qui est un auteur réalisateur... Tu as jamais qui raconte l'anecdote, comment tu l'as rencontrée. Oui. Alors, Karim Ben Gana était un auteur réalisateur algérien, franco-algérien, et il est... Enfin, j'ai rarement rencontré un mec aussi fou de cinéma, tu vois. On n'est pas du tout, il a 10 ans de plus que nous, il n'est pas du tout du même bord, il comprend que dalle l'histoire du métal et tout ça. Et avec le premier teaser qu'on avait fait en 2017 ou 2018, qu'on avait posté sur Facebook, ça avait fait beaucoup de vues et tout ça, et lui m'avait contacté via Facebook, mais comme je n'en ai pas de Facebook, c'était un Facebook à la con. Et le gars me dit purée, ça m'intéresse trop, je suis producteur et auteur à Alger et il faudrait qu'on se rencontre parce que ton sujet m'a l'air fou. Je dis, d'accord, moi j'allais descendre sur Alger quelques semaines plus tard, puis à l'aéroport du Montpellier, j'étais avec Madaghan et j'étais en train de lire un bouquin d'Unterrest Thompson à Los Angeles, puis un gars en face qui n'arrêtait pas de me regarder, je me dis, qu'est-ce qu'il a ce con ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? C'était lui dans sa tête qui se disait, mais putain, c'est qui ce mec là ? Il sait qu'il va descendre à Alger ou il ne va pas à Stockholm là ? Du coup, il vient me parler et je lui dis, pourquoi tu me regardes ? Après je fais, mais tu ne serais pas Karine Bengali ? Il me fait ici, il me fait, ah mais c'est toi le mec du teaser, je fais ouais ouais. Donc du coup, on s'est rencontrés, on m'a vraiment accroché parce que c'est un type vraiment passionnant et passionné de cinéma qui veut vraiment faire des films en Algérie et des trucs, un peu, qui sortent de l'ordinaire parce que moi, je voulais quitter la carte postale, la dictatrice, t'entendu. Tu vois, en vieillissant, genre, j'aime aller à Alger, monter dans un taxi, écouter un chabé ou la musique du taxi, populaire. Populaire, c'est le film. Quand on était gamin, on fait ouais, non, le rythme, la pop, non, machin. Mais après, t'as des réminiscences, des sons. Ça fait partie du décor. Voilà. S'il n'y a pas ça, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui cloche, tu vois. Mais je voulais éviter les clichés, tu vois. Éviter les clichés, carte postale d'Alger, éviter... Je voulais vraiment notre quartier et la musique, par exemple, je voulais pas que ça soit la musique qui accompagne le film, que ça soit du métal, tu vois, parce que pour moi, ça marche pas tout le temps. Non. Du coup, j'ai demandé à mon pote Jay Pinelli de Medweiser et de Verdun qui a fait un super boulot en commençant la musique avec de la pression en trois semaines. Merci mon Jay. Donc, voilà, tout ça, en fait, il y a le film, Disney Lumet, il y a le film que t'écris, le film que tu tournes et le film que tu montes. Et le... Tout ça doit se retrouver à un... Tu vois, l'écriture avec Karim, on se renvoyait des trucs. Moi qui suis, dans ma manière d'écrire, lui dans la sienne et il essayait de canaliser, tu vois, en me disant, surtout, surtout, le plus important, en fait, c'est que c'est le personnel. Arrête de te cacher. Ce qui va toucher les gens, c'est ton histoire, c'est l'histoire de tes potes. C'est ça, c'est ça le... C'est ça le vrai fond du film. Dans une époque, certes, chelou, machin, mais il y avait aussi le fait qu'on se soit revus là-bas, tous après, avec quelques copains qui manquent, évidemment. ceux qui sont dans quatre coins du monde. Mais c'était, voilà, nous revoir, c'est une solide amitié de plus de 30 ans qui perdure. Bien sûr. Et toujours autour de ça, moi je trouve ça émouvant, c'est cool, ça me plaît qu'on soit toujours comme ça. C'est marrant parce qu'en fait, on se retrouve sur les lieux où on a vécu des choses et c'est comme s'il n'y avait pas eu 30 ans qui étaient passés. Mais c'est parce que c'est toujours ça, t'as écouté quoi dernièrement ? C'est quoi ce merdé ? T'as 45 ans, connois. Et c'est, oh putain, il y a ça, ça te défonce. Comme les autres cons fans de Easy Metal, ouais, mais machin, il faut écouter, non, t'as écouté Eternal Champion, t'as écouté, je ne sais pas, au lieu de discuter comment on vend tes enfants pendant le boulot, ça va, c'est génial, c'est trop bien. Et puis toujours à se faire découvrir des trucs et tout, ce que me disent mes potes, ah toi, non, pourquoi tu ne comprends pas, on a besoin de Spotify, c'est cool et tout. Je fais, mais je n'ai pas besoin de Spotify, j'ai des potes, sans décoller, que je m'emmerde avec Spotify. Franchement, toi, Steph, Malik, Nico Perraf, Jay, franchement, je suis entouré de Spotify, mec, c'est plus intéressant, quand même. Spotify, on est bien avec eux et on peut écouter et partager des nouvelles écoutes. Le téléphone, il est blindé de trucs, c'est trop bien. Après, pour revenir à Alger, c'est terrible parce qu'on n'y vit plus et on aura toujours la maladie que celles des exilés connaissent. Jusqu'à notre mort, on est foutus avec ça. Et je voulais un peu retranscrire ça dans le film. Je ne sais pas, quand tu fais de la musique, moi, je vais inverser la question. Quand tu fais de la musique, tu as toujours des influences. Est-ce que tu dis je vais faire un passage à la Gino Glenn ou je vais mettre un page, je ne sais pas, un truc là, ça me plaît, on dirait du Scott Beat ou j'en sais rien. C'est un délire de batter. C'est-à-dire ? Non, mais genre, tu as ton propre style et tout ça, mais quand tu composes une musique soit coro ou avec Conviction ou peu importe, est-ce qu'il y a des... Tu vois, tu te dis c'est passage à la Madball. Bon, on a vu Madball il n'y a pas longtemps. En fait, c'est tellement... C'est diffus. C'est diffus, c'est incorporé dans... Ça fait partie de mon ADN maintenant. Oui. Pour vulgariser un peu, c'est comme si j'avais une grande bibliothèque et j'ai le choix. Soit je vais dans les classiques et je vais sélectionner l'influence sur la question. Soit je vais aller dans un truc improbable et je vais essayer de le faire rentrer par force. Ah ouais. En rentre dans un carré. Voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est puiser dans les influences. Et... ça dépend aussi du style parce que t'as des trucs où il faut faire by the book. Oui. Comme il faut dans les règles de l'art et tout. Bien sûr. Et il y a des fois où il faut surprendre, il faut... Justement, si tu veux te démarquer, il faut... Mais quand tu t'attaques à un album, tu dis, par exemple, celui-là, je le vois dans une tonalité... Je sais rien, moi. Alors... B, R et A, c'est celui-là... Celui-là, je sais pas, pur death caverneux. La réponse va être en deux temps. La première... Oui. Tu es en domatteur. Non, non, non. Là, c'est même pas... Là, c'est même pas une histoire de... Au départ, quand je sais qu'un de mes groupes va faire un album, c'est obligé que je commence à m'imaginer des choses. Oui. Ah, j'aimerais bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ci, qu'on change un peu, qu'on mette des... une pointe de ceci, de cela. En fait, t'as trois ou quatre gaillards en face qui ne réfléchissent pas comme toi. Oui, oui, c'est à ce moment. Chacun se fait une idée comme ça. Oui, bien sûr. Et le principe, c'est qu'on trouve un consensus sans trop se taper dessus pour pouvoir avancer. En fait, dans le cinéma, c'est la même limonade. Je crois que David Fincher disait, oui, faire des films, c'est comme peindre une toile mais à 100 mètres du tableau avec 80 personnes qui tiennent le pinceau, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Bon, moi, ce n'était pas 80 personnes, c'était quatre, mais c'est déjà... Mais c'est vrai. C'est... Toi, tu veux des plans... Moi, je sais que... Parce que c'était mon premier vrai film, tu vois. Et je voulais... Et j'ai eu la chance de le faire un peu tard. Donc, je n'ai pas avec la fougue de... J'ai 20 ans, je vais tout mettre dedans. Putain, ça ressemble à Dark Throne et Trapping Young Lad. Vas-y. Tu vois, c'est la fougue, là, des 20 ans, tu veux tout cliché. Là, j'avais un peu de recul, tu vois. Je savais, en ayant lu, suivi les parcours de mes réalisateurs préférés ou d'autres réalisateurs et tout ça, déjà... Calm down. Slowly we road. Donc, malgré tout, j'avais quelque chose en tête, en fait. J'avais... Je voulais qu'il ait une vibe 70. Parce que c'est un cinéma, le cinéma américain des années 70 que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bien sûr, les premiers Scorsese, les Casa VTS, et il y avait un réalisateur que j'aime beaucoup et un peu oublié aujourd'hui, il s'appelle Bob Raffelson. Et c'était un certain cinéma de l'errance. Tu vois, il n'y a pas vraiment de but. Ouais. Tu vois, Scar Crow avec ou Panic! A Niddle Park, les premiers films avec Pacino et tout, c'est formidable. Il n'y a pas vraiment de scénario. Il n'y a pas... Si, en fait. Tout arrive. Tout arrive. Drugstore cow-boy et tout, tu vois, tout ça, c'est... J'aime bien, tu vois, ou... Fuck les buts, là. C'est bon, tu sais, comment on appelle ça dans le jargon, les entreprises, la performance, le truc, the goal, fuck it, mec. Putain, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, et je voulais retrouver cette vibe-là, donc j'y tenais, j'essayais de... Il y a la forme, le style et tout, tu vois. Forcément, c'est un premier film, donc je ne vais pas dire ouais, c'est génial, j'ai fait THX en 38, mais finalement, j'ai réussi à trouver, avec beaucoup l'aide de Karim, le monteur, enfin l'influence des potes aussi, parce que je restais pas trop... Il faut que tu sois directif, certes, mais il faut garder le contrôle de ton truc. Voilà, sinon ça ne ressemble à rien. Sinon c'est Dark Throne avec Trapping You, là, tu vois. Mais j'ai réussi à... À la fin, je me suis dit, putain, on dirait un film algérien qui rend hommage au cinéma américain des années 70, mais tourné par un japonais. Ça tombe bien, je suis fan du cinéma japonais, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. Et donc, en fait, pour revenir à l'actu, donc le film existe bien, on fait tout pour qu'il soit visible, parce que je sais que, même si c'est pas des millions de personnes, mais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le voir, qui se demandent comment et tout ça, c'est en bonne voie. Mais la vie d'un petit film, c'est ça. Ils passent une année à se faire virer de festoche, parce qu'ils comprennent pas le truc, parce que c'est de la merde pour eux, ou machin, parce qu'il y a aussi, quand il est inscrit à des festivals, on peut pas le diffuser. Il demande l'exclusivité, pour les festivals, parce que ça reste un petit comité. Ensuite, quand ça fait le tour et tout ça, de tous les festivals qui étaient rejetés de partout, là, on trouvera une vraie stratégie. Mais disons qu'il y a des contacts et toi, je sais que tu postes bien dessus pour qu'ils soient visibles. pas juste balancer ça sur YouTube, parce que c'est pas un travail de dire toute une vie pour qu'ils finissent à la fin. Voilà, tu passes pas des heures à faire une recette pour la mettre au McDo, quoi. Non, non, et puis, c'est pas l'argent que je recherche, je cherche juste à ce qu'il soit vu par le plus de gens possible, dans des bonnes conditions, et c'est tout. On a quelques contacts dans des cinémas, tout en pote Boris Davignon à Utopia Davignon. L'Utopia, c'est bien ça, le cinéma d'Avignon. Oui, c'est ça, l'Utopia Davignon. Il y a d'autres potes ici, à Montpellier, voilà, mais ce sera des diffusions ponctuelles. Et privées, oui. Oui, non, je pense que ça sera. On va essayer de faire une diffusion dans une salle ici, parce que ça reste ma ville. On en a fait à Alger, à l'Institut français d'Alger. Quels ont été les retours là-dessus ? Ben, plutôt bien, parce que déjà, Alger, on joue à domicile aussi. C'est un peu... Oui, mais il n'y a pas eu que des... Ça m'a surpris, il n'y a pas eu que nos potes, il n'y a pas de famille, pas nos potes, et puis il y a des gens qu'on ne connaissait ni d'avenir ni d'un an. Donc, du coup, c'était très perturbant parce que beaucoup de jeunes aussi, comme tu disais, qui n'ont pas connu notre... Peut-être leurs parents, tu vois, qu'ils le racontent. Mais quand on raconte un truc que tu ne l'as pas vécu, eux aussi, ils sont métalleux comme nous. Tu vois, ils doivent se dire non. Nous, on n'avait pas de modèle de métalleux d'avant. Il y avait peut-être des vieux rockers, là, la scène rock locale était 34, Ninja, et tout ça. Mais on n'avait pas de modèle, on n'allait pas au concert, il y avait un vieux daron avec un Tchern Venom. Non. C'était toi, Venom. C'est vrai. Tu vois, et donc, je ne suis pas dans le truc, on est des darons maintenant, on est dans la transmission. Mais malgré tout, c'est ça, mec, il faut dire, à travers ce film aussi, je voulais, c'était touchant parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes métalleux, enfin, quand je dis jeunes, c'est de 20 à 30, 30 ans, 35 ans. On a rencontré, Ramzi, tu vois, ce gars de Jugulator, c'est passionnant. Le warrior du métal. c'est le chef du machin, lui, un vrai stakhanovic du truc. Il fait, je veux que la scène métal algérienne soit, il sait d'où il vient, et c'est cool. On ne rendra jamais assez hommage à Ardouane parce que c'est le godfather du bordel, c'est jamais lâché l'affaire, c'est un type, sans lui, il n'y a pas de scène métal en Algérie, mais c'est, disons, il est l'un des acteurs principaux, parce que, il a fait, il a toujours milité pour que ce soit dispo pour tout le monde, il a toujours voulu que ça se fasse dans les règles, c'est-à-dire, il n'y a pas juste que des groupes, il y a tout ce qui va avec l'underground, il y a le webzina, il y a la petite équipe d'orgas de concert, se mettre dans le côté gestion matériel, des instruments de musique, tout ce qu'il n'y avait pas en Algérie. C'est apporter une vue globale. C'est important de dire ça, parce que c'est pas, je pense que maintenant, disons qu'en Algérie, ils ont plus de facilité que ce que nous avions nous, alors moi, je n'étais pas musicien, moi, mon job, c'était quand j'étais le premier à être parti en France, de toute la bande de copains de lycée, c'était le premier été où je suis revenu avec, j'avais mon sac des Lakers, trois caleçons, quatre t-shirts, deux shorts, et 200 disques, et on passait les étés, enfin, toutes les vacances, je descendais pour toutes les vacances, à diguer, à écouter, à enregistrer, et c'était une période fascinante. Donc moi, c'était ça mon boulot, genre dealer de trucs, toi, tu étais le dealer de cassettes au lycée, après, bon, il y a eu internet et tout, c'est cool, c'est cool. Mais j'étais, franchement, j'étais frappé, j'ai fait un festival métalgérien en 2018, à Alger, donc, organisé par Nassau, donc, Aramze et Erdogan, faisant partie de la Constellation, et j'étais, putain, il y avait 600 personnes, j'étais, tu sais, qui c'est, c'était plein de, il y avait les vieux pourris comme nous, qui sont restés là-bas, on se reconnaît, franchement, on n'était pas beaucoup, mais c'était ça, mais c'était plein de jeunes, et des jeunes, genre, allez, les Beirith, ah ouais, d'accord, bien, c'est, ah ouais, c'est super, des meufs avec des tchers de bâtonerie, et tout, tu es, ah bah, ce que j'aimais bien en Algérie, c'est que ça avait gardé un côté, il n'y avait pas de saloperie là, il y avait quelqu'un, un peu vite fait, mais c'était vraiment, c'était genre du, en fait, c'est si tu écoutes du métal, vas-y à fond, écoute le kindergarten, ouais, c'est pas, d'abord, comment ça s'appelle, c'est le conservatisme, je sais, il y avait des tchers, 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 c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, maintenant, c'est cool pour moi, mais voilà, c'est pour revenir à la jeune génération, c'est ça aussi, à travers le film que je voulais, que je voulais faire, c'était qu'ils voient, ce qu'il y avait avant eux, et que eux, si eux sont là, ça perdure aussi, tu vois, et moi je suis content, que ça, ça, il y a eu beaucoup de difficultés, entre 2006 et, 15, 16, jusqu'à 18, franchement, ils ont galéré, plus de métal, pas que le gouvernement, t'interdisait ça, parce que souvent, on pense, quand on est ici, le gouvernement est interdit, non, non, pas du tout, c'est pas ça, c'est juste, ça patienne, il y a eu déjà, un gap de génération, il y en a, beaucoup qui sont barrés, beaucoup qui sont partis, il y en a qui, se sont mariés, malheureusement, en Algérie, une fois que tu es marié, tu dois faire une croix, sur tes rêves, tu vas pas faire morbide, tu rentres dans la vie active, et tu dois être productif, mais effectivement, il y a eu, il y a eu un petit gap, et la nouvelle génération aussi, de ce que j'en vois, ils sont très portés, sur tout ce qu'on voit partout, c'est-à-dire, ils sont enlevés avec leur temps, je fais de la musique, derrière un écran, c'est ça, tant mieux pour eux, mais l'essence du truc, c'est de jouer, c'est de sentir la sueur, parce que, le truc, le problème, c'est que c'est ça, ils ont des lieux où jouer, j'en ai rencontré, il n'y a pas de, les autorités arrivent, non, c'est pas ça, mais il n'y a pas, ce qui va autour, d'une scène, c'est-à-dire, Aramzis casse la tête, ils nous disent, on était le premier groupe, à faire une vraie tournée, donc on va être joué, 4, 5 dates, ils avaient fait, en Algérie, et c'est pas négligeable, parce que, c'était des phénomènes, très, concentrés, sur les grandes villes, même s'il y a des petites villes, quand on disait, ouais, il y a un groupe de Galma, il y a un groupe de Galma, il y a un groupe de Galma, trop bien, la Roi, tu as dit, même si tu disais, il y a un groupe, enfin, du Gers, après, c'était juste pour dire, qu'il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y a pas tout ce qui, même ici, un petit groupe, tu peux monter dans ta voiture, 2, 3 contacts, 2 assos, et tu fais 5 dates, j'ai ri, c'est ça, ça ne vit que par le live, il ne faut pas déconner, c'est pas que sur YouTube, si, tu peux faire du Vogue et de Billie Eilish, et devenir une Rosta, moi, je m'en fous, c'est cool, surtout que, moi, ce qui me marque, c'est qu'à chaque fois, c'est des espèces de prodiges, qui sortent, ils arrivent, tout, il faut qu'ils sachent jouer super bien, déjà, moi, quand vous aviez commencé, il n'y avait jamais eu de groupe de métal, ils te jugent, non, mais tu as mal joué, Crystal Mountain, non, ben, le Diner, il vient, il joue chez toi, à Double Wed, en fait, où est-ce que je vois, par rapport à ce, cette relation générationnelle, je pense que, l'intérêt d'un film comme ça, c'est de leur dire, voilà, il y a des choses qui se sont passées, vous avez, entre guillemets, un héritage sur lequel construire votre propre histoire, à vous de prendre ou pas, ah ben oui, bien sûr, mais sachez que, il y a ça, ouais, et, c'est toujours mieux d'avoir, un point de départ, d'ancrer quelque chose physiquement et dans le temps, tu sais, malheureusement, j'ai tourné une scène avec des jeunes à Alger, mais qu'on a viré du film, parce que ça ne collait pas, je veux leur rendre hommage, parce qu'ils ont participé à ça, les gars de, d'Hypnotica, et puis, franchement, c'était, je me voyais en eux, mais, mais vu qu'ils ont grandi dans une époque où la facilité était là, enfin, la facilité, déjà, l'accès est juste à la musique, c'est, j'en avais rien à leur talent et tout ça, mais putain, mais qu'est-ce que c'était la merde quand même, pour choper de 10, tu dis pas, moi je suis black metal, t'es que, c'est ce que t'as, et, t'es, t'es Brian Adams, et decide, voilà, c'est, tu, voilà, tu te démerdes, c'est comme ça le truc, mais, j'espère, j'espère, j'espère vraiment que, tu sais, Ramzi, il disait un truc, il disait un truc, c'est que, en attendant, en Algérie, toujours à faire, tu sais, d'avoir des modèles, c'est, en France, ça a été un petit peu le cas, le modèle, c'est, ouais, c'est Slayer, c'est machin, c'est, t'as pas, là, c'est des gars, comme toi, comme il disait, lui aussi, l'eau, des fois, il n'a pas d'eau chez lui, tu vois, mais c'est un Algérien, tu vois, lui, il joue de la guitare, il a sorti un disque, il a dessiné sur un album, un label allemand, il a sorti des vinyles, pourquoi, c'est ça, après, après, on a, ah oui, lui, il le fait, moi, je ne le fais pas, la fierté, ah ouais, d'accord, moi aussi, je vais le faire, alors, donc, c'est bien, aussi, tu vois, et que nous, ils nous voient à travers le film, parce que, ben, on ne connaît pas tout le monde, tu vois, non plus, on n'était pas, t'as quitté l'Algérie, vous aviez sorti, vous aviez fait quand même pas mal de concerts, effectivement, mais là, nouveau, les Jones de 20 ans, maintenant, ils ne vous sont jamais vus, ils étaient bébés quand vous jouiez, ouais, dire, ben voilà, ces gars-là, toi, tu aimes les dalles, c'est eux, tu vois, et ça vient de là, et c'est cool, perpétuer le truc, c'est une vraie scène locale, algérienne, faites-le, vous avez, vous avez les clés, vous avez, vous avez la possibilité, vous avez plus de possibilités, même si c'est difficile, c'est sûr, c'était pas facile, et puis, si tu ne le fais pas, qui c'est qui va le faire, pour toi, bouge-toi, je ne sais pas, tu prenais trois tomes, à des assortis, on faisait avec ce qu'on m'avait, mais, par contre, on était sérieux, c'était sérieux le boulot, ouais, ouais, des journées, des journées de répète, c'était fou ce truc, moi je me rappelle, à l'époque, on répétait, on avait une répète fixe, ouais, qui devait faire, sept ou huit heures, on faisait juste une pause pour manger, et c'est tout, c'était, on enchaînait, on n'arrêtait pas, et dans la semaine, on répétait chacun sur nos instruments, on faisait deux, trois heures par jour, chacun, pour que le jour de la répète, t'es pas à la réflexion de, ah t'as pas bossé de morceau, surtout quand vous aviez recruté, Samson, mais, ah bah oui, quand tu prends, quand tu prends, un mec naturellement, talentueux, qui a de l'expérience, et qui vient te dire, Rachid, non, les baguettes, c'est pas comme ça, et puis frappe, s'il te plaît, arrête de caresser les peaux, c'est du métal que tu fais, donc puis il va, s'il te plaît, et il s'assoit sur la batterie, je veux que tu joues ça, et t'es là, comment tu fais ça, il y a quelqu'un, t'es gratteux, comment tu dis, non, mais moi je suis pas un batteur, je te montre juste ce que tu dois faire, et après, prends ça, et améliore-le, ouais, mais c'est fou, ça a upgradé le truc, lui, quand il est arrivé, et c'est bien, mais c'est pour ça, quand vous êtes arrivé en France, du coup, c'était pas trop chier, quand je suis arrivé, je savais pas en fait, quel niveau j'avais réellement, parce que, je me comparais au niveau de là-bas, il y avait pas, il y avait pas beaucoup de monde, qui en faisait, donc bon, je savais qu'on était plutôt bon, à l'époque, par rapport au contexte, mais ici, moi je me disais, il y a des gens, qui font ça depuis, qu'ils sont enfants, ils ont, il y a des gens talentueux partout, bien sûr, donc peut-être, je vais jouer, je vais la jouer profil bas, je vais voir où j'en suis, et s'il faut que je bosse plus, je bosserai pour me mettre à niveau, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que, oui, c'est ça, c'était cool, mais il fallait bosser quand même, tu fais pas ça par-dessus la jambe, à chaque fois, non, il y a des choses, il faut le sérieux, voilà, le métal, c'est un truc de gens sérieux, moi quand on me dit, alors il y en est où ton reportage, je fais, putain de merde, où le reportage, bonjour TF1, alors quelle chaleur, aujourd'hui, vous faites quoi, pour supporter, donc oui, je comprends, tu vas en venir où après, tu en vas me digresse, on va saouler les gens, avec nos histoires du bled, non, non, mais je pense que ça, de toute façon, ça va prendre, on va laisser, c'est entier, c'est, tu veux, s'il y a une partie qui t'intéresse pas, tu peux avancer, ou tu peux même stop et passer à autre chose, on va écouter ton podcast sur, sur comment élever des brebis, non, comme il s'appelle, Sacrifice, ah oui, ben voilà, on va écouter Sacrifice, tu vas écouter des groupes de black metal, que seul lui connaît, et puis voilà, c'est bien aussi, pour tous les goûts, mais ici, c'est le podcast ghetto, et voilà, non, mais c'est cool, déjà, t'as fait pas mal de potes aussi, t'as fait Djé, ouais, ouais, j'ai fait Djé, j'ai fait Ramzi, Edouane, puis, fais gaffe, c'est le grand remplacement, là, le grand remplacement, et Zara, va remplacer les black metal français, allez, vas-y, tu vas voir ça de commentaire, des fans de Graveland, c'est le babouche black metal, bon, sinon, pour rester sérieux, quelles ont été tes plus grosses difficultés, par rapport au film, est-ce que c'était, je parle de logistique, je parle de, de passage de doute, est-ce que t'as eu des moments, où tu t'es dit, putain, fais chier, pourquoi je me suis lancé, en fait, c'est simple, c'est du doute, constant, c'est juste ponctué, de, on a réussi à tourner, voilà, c'est comme ça, un gros, un gros album de doom, de doom d'out, c'est bien ça, non, mais vraiment, c'était, bon, d'abord, il faut écrire, il faut mettre tes tripes sur la table, il faut écrire, du coup, c'est un film en voix off, alors, il faut écrire, comme tu l'as dit au début, ouais, parler de soi, c'est pas la joie, alors que, par exemple, j'ai une grande passion pour les films, avec des voix off, je trouve ça super, j'adore, j'adore manquer vite, j'adore, j'adore Paul Schrader, et tout ça, tu mets pas le dune de Lynch là-temps, attends mec, tu sais quoi, attends, ne chauffe pas dessus, ne chauffe pas dessus, tu sais qu'on a la même passion pour le film de Lynch, je l'adore, parce qu'on est gamin, nous, tous ces films, on prend, en plus science-fiction, on prend, moi, je l'aime ce film, putain, on a vu la première version, enfin, le premier tome, avec Rachel, ok, c'est beau, non, mais putain, Denis Villeneuve, il vient de, je ne vais pas me fâcher avec des gens, il vient de National Geographic, c'est du paysage, tu n'as rien contre, c'est pas grave, ok, le premier tome, putain, on a regardé la seconde truc, tu sais, et où le vagin qui parle là, putain, c'est ça qu'on veut, bah nous on veut ça, dégueulasse, les décors, Dino Dolorenti, c'est tout, c'est merde, on veut du sting, avec les cheveux oranges, je n'ai rien contre Timothée Chalamet, oui, voilà, on veut du sting, on veut un vrai baron, purulent, purulent, qu'est-ce que c'est, j'adore, c'est leun de Sarsgaard, mais c'était joli, moi je veux sale, putain, tu ne fais pas chier, on revient sur le film, on revient sur le film, non, bien sûr, beaucoup de difficultés, parce que, c'est comme tout, quand on te reprend un truc tout seul, il faut le sortir, surtout que quand tu commences à impliquer des gens dedans, tes potes, franchement, il y en a qui m'en veulent, mais c'est comme ça, la vie, sans le soutien conditionnel de mes potes, ma famille, il n'y a pas de film, parce qu'il y a eu le Covid entre temps, dès que j'ai eu la thune du CNC, et c'était 2020, dès que j'ai eu l'argent pour, ils ont approuvé l'aide à l'écriture, clac, c'était, tu ne pouvais rien faire, j'ai reçu la lettre, fin février 2020, et j'étais trop content, et voilà, tout est fermé, le monde est passé sur pause, voilà, donc j'ai passé les deux mois, le premier confinement, à noter tout ce que j'ai regardé, comme film et série, c'était vraiment, donc il y a eu ça, il y a eu la difficulté de, pas nécessairement de tourner en Algérie, mais ouais, il faut des autorisations, il faut déposer ça au ministère de la Culture, ne pas se focaliser, la preuve c'est qu'ils ont autorisé, le tournage d'un film, ils ont dû lire le scénario, parce que tu le fournis et tout, qui parle de métal, de la jeunesse dans les années 90, une des difficultés, pour tourner en Algérie, enfin des difficultés, en fait c'est partout pareil, dans le monde entier, il faut déposer des autorisations pour tourner, tu tournes là, sans demander, les flics peuvent t'arrêter, en te disant, t'as pas d'autorisation de tournage, donc en Algérie, il fallait déposer ça au ministère de la Culture, le ministère de la Culture te donne des dates, enfin tu dis, nous on est là de telle date à telle date, ils te donnent une date, donc ils le lisent, ils ont autorisé ça, sachant pertinemment de quoi il est retourné, et en Algérie, ils n'aiment pas trop évoquer cette période là, maintenant c'est comme si c'était, pas tabou, mais voilà, c'était un truc traumatisant, pour toute la société, pour tout le pays, donc voilà, je ne sais pas si tu surfes fort, tu fais un cancer, et je te coupe vite fait, mais tu te rappelles, vers 2010, quand il y a eu le printemps arabe, et la plupart des pays faisaient leur révolution, et en fait, on nous demandait pourquoi en Algérie, il n'y avait pas de printemps arabe, parce qu'ils ne connaissent pas 88, c'est parce qu'on sortait de plus de 10 ans de galère, déjà on l'a eu, mais surtout, ce que ça a produit derrière, les gens, effectivement, ils traumatisent une société, stop, nous on veut vivre, laissez-nous tranquille, avec des... la preuve, leur printemps, une révolution colorée, de super, bien joué, nickel, que chacun se mêle, de ses affaires, et chacun se démerde avec ses problèmes, voilà, donc oui, pour le film, après, tu as vu Alger, tu as les filles qui, qui te demandent, ouais, est-ce que tu as l'autorisation de tournage, tourne, j'ai une petite anecdote, on arrive pour tourner dans un quartier, où il y a beaucoup d'ambassades, donc ultra surveillé, le flic nous voit arriver, pas très, il n'est pas du tout menaçant, vous faites quoi, on tourne un film, vous avez l'autorisation, oui, ok, je veux juste que cette autorisation, vous alliez au commissariat le plus proche, parce que c'est l'Algérie, il faut du tampon, ça veut du tampon, en attendant, installez-vous, vous voulez des cafés, il nous a payé des cafés, le mec, vous voulez des clubs, ça va, ça se passe bien, vous n'avez pas trop de problèmes, et tout, dès qu'il a eu le tampon, allez-y, stop, toi, tu ne fais pas partie de l'équipe, ne va pas les embêter, laisse les gens, franchement, on va te dire, oui, non, mais genre, tu vends du rêve, non, c'est la réalité, après, sur les difficultés intrinsèques, de ce que c'est, faire un film, oui, oui, bien sûr, moi, j'avais un milliard de trucs en tête, ça ne se passe pas toujours, en tournage, je n'avais rien d'intéressant de documentaire, donc, tu ne peux pas tout prévoir, j'ai réussi à mettre ce que je voulais, grosso modo, et après, mon montage, je suis allé, je suis allé, parce que, là, c'est bon, c'est ton podcast, on discute, mais tu as vu, avec nos potes, on est sept, on dit de la merde, et va trouver un fil conducteur, et une conversation, tu vois, et puis, il dure 4 heures, il faut passer 4 heures, surtout, savoir que, on se retrouve, eh oui, donc, il faut aussi canaliser cette joie, ouais, les gars qui tournaient, qui ne nous connaissaient pas, ils étaient là, qui disaient, c'est genre, c'est quoi ces mecs, t'es qu'ils étaient fous, avec la caméra, c'est quoi ces gens, putain, bah oui, c'est normal, donc après, après, c'est toutes les difficultés d'un film, je suis content, en fait, de les avoir traversés, parce que c'est tout ce que j'ai lu, et tout ce que j'ai vu, dans, j'ai les gars que j'aime bien, tu sais que je suis ultra fan de George Lucas, et son premier film, THX138, il est, au retour des vues, ça a été co-produit par la Warner, il s'en fait, c'est quoi cette merde, tu vois, c'est pas c'est quoi cette merde, il a fait, quoi, il fait, non, non, mais c'est où les monstres et tout, c'est la science fiction, c'est où les méchants, tout ça, l'espace, quoi, non, il n'y a pas, non, 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 tu me mets des monstres et tout ça, vas-y, tu me coupes là, il fait, mais il ne faut pas couper, et Lucas, il avait cette anecdote, il disait, c'est comme si on prenait ton enfant, on lui coupait un dos, il fait, ça va, il est bon avec neuf doigts, ben non, putain, donc, ouais, toutes ces difficultés, je suis content de les avoir traversées, vraiment, parce que, parce que je voulais vivre, tout ce qu'un réalisateur, aussi modestement, que je ne me compare pas à tout ça, à mon niveau, je l'ai fait, tu vois, je n'ai jamais fait de musique, parce que je suis nul, je suis monté sur scène avec vous, pour faire des bikinis, sur World Banker, c'est pas ce que tu vois, mais, mais, voilà, j'aurais, j'ai jamais, comment dire, j'ai pas de, je sais pas là, ah merde, j'aimerais tellement, j'ai des regrets, non, pas du tout, tu vois, non, mais c'est cool, mes potes, je sais pas, 90% de mes potes sont de musique, tu vois, et, du coup, c'est cool, mais moi, c'est ça mon truc, et je voulais, bah, je l'ai vécu, et, voilà, c'est bien, on a mis un point final, un film, et c'est mon pote Flo Bire, dernière fois, je parlais avec lui, le passiste de Verdun, qui, je lui dis, purée, j'ose pas te filer le lien, parce que lui, il était un grand, grand passionné de cinéma aussi, et je dis, putain, il va me déglingue, Flo Bileau, et, il m'a dit, Bileau, écoute, on s'en fout, t'as fait un film, putain, mais rends-toi compte de ça, t'as fait un film, on s'en fout, il me dit, regarde-moi, avec Verdun, bah, je continue, même s'il y a, quoi, 400 personnes qui écoutent ma musique, je m'en fous, c'est bien, donc, voilà, il m'a remis un peu, puis d'abord, tu as fait ce film, pour toi, ouais, est-ce que tu en es fier, j'ai pas, j'ai du mal avec ça, fier, je sais pas, non, c'est un autre truc, c'est bizarre, si tu l'as, tu as estimé un moment, qu'il était fini, c'est que, pour toi, c'était satisfaisant, le problème, c'est que ça m'a donné envie, parce que j'ai pas que ça en tête, mais bon, malheureusement, on verra, déjà, celui-là, on va voir comment il vit sa vie, et, comme tu disais, moi, je compte, je suis très, très nul, en communication, j'ai pas de réseaux sociaux, et j'en aurai pas, parce que c'est de la merde, mais, mais, je sais que, que, mon entourage, toi et d'autres, vous faites le job, d'acheter de presse, et tout, tu vois, et c'est cool, c'est via vos contacts, mis en commun, et tout ça, qui va, je pense, qu'on aura peut-être, trois ouvertures, tu vois, pour au moins le diffuser, dans des bonnes conditions, je sais pas, par quel biais encore, mais, mais on y travaille, voilà, c'est juste pour dire aux gens, qu'ils ne pensaient pas, que c'est juste là, ça y est, c'est fini, on y travaille, pour que, pour qu'il soit visible, je sais que tes potes, tes contacts parisiens aussi, pas que parisiens, tes potes journalistes, et tout, il y a beaucoup de monde, qui veut voir le film, j'en sois beaucoup de demandes, là-dessus, il faut leur dire, que c'est un peu dehors d'amour, entre nous, et, en fait, c'est, il faut juste un peu de patience, il faut un peu de patience, qu'ils finissent son, comme tu disais, son petit parcours, dans les clous, voilà, et après, après, on trouvera, on trouvera un moyen, donc on y travaille, et encore une fois, le but, c'est que ce soit l'underground, qui porte le film, bien sûr, parce que c'est un film, qui parle de l'underground, quelque part, l'underground, c'est du cinéma, underground, et ça parle de musique, underground, donc, c'est porté par l'underground, je suis content que tu dises ça, parce que c'est super important, si jamais, il y a des musiciens, qui écoutent, et qui se disent, ah, ce gars, il a l'air intéressant, je veux faire des trucs avec lui, donc, je sais que pour les clips, tant fait, mais c'est pas non plus, bah, t'as jamais été un gagne-pain, je fais ça, parce que la plupart, c'est mes potes, est-ce que je veux dire par là, s'il y a des groupes, qui veulent passer, qui veulent bosser avec toi, d'une façon ou d'une autre, un clip, un court-métrage, le numéro de Rachid, c'est le 0, donc, donc, toujours, toujours, c'est, ça dépend, c'est toujours ça, déjà, est-ce que t'es open, pour ce genre de choses ? Je suis open, bah, après, je vais pas te la faire à l'envers, j'ai un boulot alimentaire, parce que, parce que je vis pas de ça, et quand je fais des clips, je le fais, aussi avec l'aide de mon pot Yannick, pour tout ce qui est montage, et aussi, pour mon tournage, on essaie de faire des trucs pas trop prétentieux, et puis, souvent, la plupart, c'était des copains qui font appel à nous, tu vois, parce que c'est pas cher, mais si jamais, oui, bien sûr, si jamais ça se bouscule, mais ça dépend, je fais pas, je fais pas, à la Rosta, ou au Finbouche, il faut que, juste que ça me parle, bien sûr, c'est tout, c'est tout, je suis pas une diva, je suis un grand réalisateur, machin, il faut que ça me parle, et qu'il y ait un feeling avec les personnes, tu l'as bien vu, bon, nous on se connaît, mais je connaissais pas tes autres gars, du groupe, tu vois, je suis pas, j'aime bien la New Wave, la Cold Wave, et tout, mais c'est pas la musique que j'écoute tous les jours, même si je suis en gros, en fait, de J Division, mais, désolé, Steph, mais j'ai fait le clip d'Unspecable, parce que, en deux-deux, on s'est dit, on a pas de fric, on sait, voilà, à peu près à quoi ça va ressembler, et donc ça se fait avec les gars, moi ce que j'aime bien, c'est que, même si ça reste des clips, où il n'y aura pas vraiment de scénario, ou quoi, mais tu es, enfin, c'est important pour toi, de prendre des références cinématographiques, toujours, et tu ancres ça dans un style, ouais, toujours, ça va parler qu'à toi, quand on se fait bien d'accord, ah oui, je m'en fous, non, mais comme ça, moi je suis en paix avec moi-même, tu vois, les spectateurs lambda, ils vont dire, c'est un clip, voilà, ah oui, bien sûr, mais le fait que toi, tu aies cette démarche, moi il faut tout, et tu le sais, quand on discute, si ce n'est pas de la musique, on fait même des trucs qu'on vit de stupides, de rien du tout, et, ah putain, c'est comme dans tel film, ou tout ça, tu vois, je fais partie de ce genre de gens un peu chiants, qui s'y ramènent tout au film, à toi aussi, mais, mais c'est important pour moi, ouais, effectivement, même si ça ne ressemble à rien, il faut que, il y ait une référence, que j'aie moins une référence dans la tête, je veux que ça ressemble, peut-être juste dans le traitement de l'image, ou, bon, c'est vrai que la plupart, il n'y a pas de scénario, sauf, sauf le Medweiser, oui, parce que là, Renaud, avait, il avait une idée en tête globale, par rapport à, à la thématique du disque, et tout ça, donc, on s'est un peu creusé la tête, on est allé tourner chez l'ancien datateur, Xav, dans l'Aveyron, dans la forêt, dans une église désacralisée, et puis, j'avais, j'avais comme d'habitude, un mélange de films, du coup, des genres, un mélange de Mario Bava, de The Dear Hunter, et, et, et le septième saut de Bergman, tu vois, tout ça, tout ça, tout ça mélangé dans un truc, avec de la musique bien grasse, tu vois, mais oui, c'est important d'avoir toujours une référence cinématographique, pour moi, même si ça n'est pas visible à l'écran, moi, je sais qu'elle est là, donc, et c'est ce qui importe, et c'est ce qui importe, parce que, ah oui, oui, bien sûr, après, s'il nous file plein de pognon, et tout, je prends Corrosive, on va tourner à Miami Beach, avec des poufias, oh putain, il ne faut pas dire poufias, en 2024, avec des, 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 je ne sais rien, on va couper, 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 enfin, vous voyez le genre, sinon, on va faire un clip, à la ligne Biscuit, mais avec Corrosive, si on avait plein de pognon, juste pour, alors, et Corrosive, je ne prends pas la parole, ou non, du reste, non, je déconne, mais c'est non, non, mais tu vois, selon les thématiques du groupe, et tout ça, si on avait du pognon, eh ben, ouais, là, on serait parti dans un truc, un peu, un peu, un peu SF cracra, carrément, un peu, un peu Tetsuo style, tu vois, en tout cas, je ne sais pas si tu as des thèmes, que tu aimerais encore aborder, là, dans le podcast, non, non, je pense que tu m'as un peu sondé, déjà, c'est pas mal pour moi, normalement, c'est l'inverse, comme je disais, c'est moi qui étais censé t'interviewer, enfin, pendant les dernières années, donc là, retour de bâton, je suis content d'avoir participé à ça, merci, en tout cas, est-ce que tu as, j'aimerais que tu, tu, tu adresses un message, aux gens qui, qui s'intéressent au film, un truc, simple, basique, patienté, les gars, patienté, patienté, franchement, moi, j'ai bien attendu, 7 ans pour le terminer, franchement, ouais, ça vaut le coup, c'est pas parce que c'est notre truc, on est au bout, là, il reste que la diffusion, c'est un autre, c'est un autre délire, on travaille dessus, mais juste patience, mais ça va, puis via Rachid, via tous les potes qui, qui ont des groupes, et tout ça, vous serez évidemment au courant, même par, mais voilà, même par, une voix de presse, ou dans les podcasts, où ça va, vous le saurez, juste un peu de patience, on arrive bientôt au bout, je pense au début, voilà, début 2025, avec, on a peu de chance, ça sera cool, et ben good, merci mon pote, putain, on l'a fait, yes, merci, merci, ! Sous-titrage ST' 501